Bonjour, comment dois-je vous appeler ? Lonika N, Nadege ? Quel est votre nom d'auteur ? Voilà, Lonika N est mon nom l'auteur. D'accord. Qui est Lonika N ? Alors, une passionnée déjà de musique et depuis à peu près, on va dire longtemps, passionnée de lecture aussi. Après, du coup, la lecture est venue très tard parce que j'ai commencé avec la vague de New Romance et depuis, on voit un petit peu ma bibliothèque derrière, je lis tout le temps et du coup, après, la passion a débordé sur l'écriture. D'accord. J'ai cru lire quelque part que vous détestiez l'écriture. Qu'est-ce qui a changé en cours de route ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous aimiez écrire ? Alors, au départ, je n'ai pas eu l'école pour beaucoup de monde. Donc, je n'ai pas beaucoup le français. Du coup, on me forçait à lire des livres qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'au début, je n'aimais pas les rédactions. Et avec la vague de New Romance qui est arrivée sur le marché, j'ai commencé à lire. Et du coup, j'ai découvert une passion. Et c'était un peu un échappatoire aussi pour moi dans une période un peu difficile de ma vie. Et ça a fait que j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Une histoire après a gergé dans ma tête. Et c'est pour ça que le bonheur d'Alana est arrivé. J'ai mis trois ans à lire. Mais c'est mon bébé et c'est mon premier livre. C'est quoi comme style de livre ? Alors, on est resté sur la New Romance parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc, on va être une romance un peu plus épiquée. Mais tout avait une histoire quand même parce qu'on a deux êtres brisés. Il y a du noir du tout le long du livre. Et du coup, dans ce livre, j'ai mis l'un de ma passion qui est la musique. Donc, j'ai écrit quelques corolles de chansons puisque Kémy est un moteur compositeur dans mon livre. Et tout au bout, on va découvrir sa musique que j'ai écrite moi-même. et qui va suivre le fil de l'histoire. Vous êtes musicienne ? Du tout. Non, j'adore la musique depuis mon plus jeune âge. D'accord. Ah, c'est dommage de ne pas avoir mis en pratique. Non, je n'ai pas en pratique, mais j'ai vraiment trouvé les mots qui allaient avec toute sa douleur, ce qu'il voulait donner aux gens. Et par rapport à l'histoire, on découvre ses sentiments, ses peines, ses peurs. Et c'est retranscrit dans quelques paroles de musique. D'accord. Quels sont vos projets à plus ou moins court terme ? Alors, je me suis remis dans l'écriture, on va dire, depuis quelques mois. Par rapport à mon travail, c'est un peu difficile à jongler les deux. Mais je me suis remis dans l'histoire de Biker. Donc, c'est complètement différent du premier. On est toujours dans une romance, mais un peu plus sombre. Et si tout va bien, il sortirait fin d'année, début 2023. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous faites comme travail ? Parce que ça a l'air prenant. Alors, moi aussi, on va dire l'implantation, qui est la mode. Je me suis retrouvée dans un grand hypermarché et je suis responsable de textile. D'accord. Donc, je fais une petite équipe et puis on fait tout ce qui est implantation, collection. Je vais des fois prendre quelques fois sur Paris pour commander mes collections. Et c'est super intéressant et j'adore mon métier. Super. Et au niveau livre, vous avez l'intention peut-être d'en faire un jour sur la mode ou ce n'est pas quelque chose qui vous tente ? Alors, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Au départ, il était prévu que je fasse le swing-up du premier avec Stan. Parce que Stan, c'est le meilleur animal de Kény. Donc, il aura aussi son histoire. Mais comme je n'ai pas arrivé à l'amener où je vous l'ai, mon idée de Biker qui arrivait dans ma tête et qui a tout s'envolé. Donc, je vais avoir celui-là. Et si il va bien dans la suite, il y aura bien l'histoire dans cette année-lui. Parce qu'on me l'a demandé suite au premier livre. Et ils ont donné leur histoire à eux. D'accord. Mais là, on ne voit pas. Après, tout est possible. Moi, j'étais conseillère de mode dans une autre vie. Et du coup, je m'en suis inspirée pour écrire un de mes livres où l'héroïne, effectivement, travaille dans la mode. Donc, c'est pour ça que je vous demande de voir ça avec plaisir. D'accord. Mais écoutez, vous avez d'autres peut-être détails à ajouter pour les lecteurs ? Je vais leur montrer mon bébé, voilà, qui est là. Belle couverture. Et puis, je vais leur montrer un petit peu au salon du livre. Avec plaisir. Pour simplement discuter ou pour une petite grippe, il n'y a pas de souci. Et puis, je me dis que la lecture, ça y va. Ça permet à plein de personnes de se dévaler. Surtout avec le contextuel. Absolument. Pour rencontrer les gens, c'est la plus belle chose. On organisera une table ronde avec les auteurs. Est-ce que ça vous tente d'en faire partie ? C'est-à-dire une table ronde où vous pouvez répondre en direct à toutes les questions des lecteurs ? Ça pourrait être sympa. Ça dépend toujours par rapport à mon travail. C'est au salon du livre. On fera une table ronde en direct avec les lecteurs. Moi, je serai là le dimanche par rapport à mon travail. Donc, si dimanche, j'ai une place, je ne serai pas partie. Ok, super. Écoutez, je vous enregistre. Super. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis au salon en novembre. Voilà, prenez soin tous de vous. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.